Bonjour, je vais essayer de parler du théorème adiabatique quantique. Bon, d'abord, le théorème adiabatique quantique, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, ça concerne l'équation de Schrödinger dépendant du temps. Ici, vous avez la Miltonie H2t, et dans tout l'exposé, H2t sera une matrice hermitienne, au moins C1 en T. Et on considère un état stationnaire, donc c'est une valeur propre et un vecteur propre pour H2t à T fixé, simple et isolé. On suppose que tout ça, c'est continu en T, au moins. Et le principe du théorème adiabatique énonce la chose suivante. Dans la limite où les variations de H2t ont lieu infiniment lentement, si à l'instant initial, le système est dans un état propre stationnaire V0 pour H2t, alors à l'instant T, le système est dans un état presque stationnaire pour H2t. Pour essayer de donner un énoncé mathématique plus précis, on commence par introduire un petit paramètre, qui décrit la vitesse avec laquelle le système évolue. Donc la Miltonie, maintenant, il est de la forme H et εt, à l'instant T. On se dépêche de faire le changement de variable d'εt égale S, et qu'on renomme à nouveau S, et on obtient cette nouvelle équation où T varie entre 0 et 1. Et alors, avec ces notations, le théorème adiabatique, il dit précisément la chose suivante. Psi de T, c'est V de T fois un nombre complexe de module 1. Donc vous avez ici une première phase dite dynamique, qui dépend de la valeur propre E2S à tout instant entre 0 et T, et puis un gamma de T, une autre phase réelle, qui, elle, était un peu plus mystérieuse, n'avait pas été bien comprise dans les premiers énoncés du théorème adiabatique, dû à Born, Born, Fock, et même Cato. Donc c'est Berry, en 1984, qui a trouvé l'origine géométrique de gamma de T. Et alors, l'explication la plus spectaculaire qu'on a faite de Berry à l'époque, c'est que si on considère un système qui dépend d'un paramètre lambda dans Rn, donc on a M paramètres réels, et si le système décrit une courbe fermée, donc on suppose qu'au bout d'un instant grand T, le système revient au système initial, et bien en général, gamma de T sera différent de 2 capi, donc c'est ce qu'on appelle, ce que géomètre appelle un phénomène de l'onomie. Alors ce phénomène de l'onomie a déjà été repéré dans des systèmes classiques, comme le pendule de Foucault. Alors pour simplifier, et pour donner une idée de la preuve, on suppose que H de T est une famille liste de matrices herbiciennes 2 x 2, de valeurs propres E plus ou moins de T, et on suppose que les valeurs propres ne se croisent pas. On considère une base d'orthonormé liste de vecteurs propres, et on considère le propagateur, c'est-à-dire l'opérateur solution, associé à l'équation de Schrödinger, U ε de T, T0. Alors la question qu'on se pose est la question suivante, donc on cherche à déterminer l'action du propagateur sur V de 0, lorsque ε tend vers 0, modulo une erreur en grand taux de ε. Alors pour ça on procède en deux temps, d'abord on modifie les projecteurs spectraux π2t pour la valeur propre E2t de H2t, en lui ajoutant une perturbation d'ordre ε, de façon à ce que le nouvel projecteur approché satisfasse à cette équation de transport. Donc ici vous avez le commutateur de H2t avec π2ε2t, modulo une erreur en grand taux de ε². Première étape. et bien on utilise ces projecteurs approchés pour découpler les niveaux d'énergie E+, et E-, donc on introduit des Hamiltoniens dits adiabatiques dont la partie principale est scalaire, donc ces valeurs propres E2t qu'on a choisies, soit E+, ou E-, plus εHA1 de T, où cette matrice de 2 est antidiagonale dans la base mobile. Donc ça c'est pour la construction, et à l'aide de ces constructions, et bien on obtient un propagateur adiabatique, donc engendré par l'opérateur que j'ai introduit précédemment, et cet opérateur s'écrit de manière très simple comme un produit de deux matrices de 2. U0 de T, c'est simplement le propagateur engendré par la matrice scalaire E de T, et R de T et T0, c'est le propagateur engendré par la perturbation HA1, et qui, ici, et bien son travail, à ce R de T, c'est d'engendrer le transport parallèle de la connexion qui est sous-jacente. Et alors le découplage adiabatique qu'on obtient, et bien il s'écrit de manière précise comme ça, Uε2t, T0, c'est cette partie relative à la valeur propre moins, la même chose pour la valeur propre plus, plus une erreur en grand O de ε. Et une fois qu'on a obtenu ça, moyennant le calcul de R de T et de 0, et bien on obtient la phase gamma de T précédemment introduite, donc ici c'est un nombre réel, donc vous avez insuré l'intégrale du produit scalaire dans C2, de V de S par la dérivée de V par rapport à S. Maintenant, venons-en à l'application à la phase géométrique de Berry, donc on suppose que notre système évolue le long d'une courbe fermée, et alors on trouve la phase gamma indice C relative à cette courbe, comme étant une intégrale double multipliée par le facteur I sur 2 sur une surface A, dont le bord est la courbe en question, et dans cette formule, vous avez l'intégrale sur cette surface A d'une deux formes, donc c'est deux formes de courbure, où pi lambda, c'est le projeteur orthogonal sur le noyau de H lambda moins lambda. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada